Bonjour, bienvenue sur MTGQ. Aujourd'hui, petite vidéo, petite mise à jour sur la chaîne, ce qui s'en vient. On est à 60, pratiquement quasiment 70 followers. Premièrement, merci beaucoup. Je fais ça, on fait ça pour vous, on fait ça pour partager avec vous ce qu'on aime de Magic, ce qui nous fait triper. Merci d'être là, merci de nous écouter. C'est toujours plaisant de recevoir vos commentaires, d'échanger avec vous. C'est plaisant de voir la communauté grandir. N'hésitez pas à partager ou à en parler à vos amis. Plus la communauté va grandir, puis probablement plus la chaîne va pouvoir grandir avec la communauté, puis peut-être offrir un contenu plus diversifié ou plus de contenu, en fait. Aujourd'hui, un petit statut sur ce qui s'en vient, sur nos projets. Je vais lancer des cartes. J'ai une petite pile de cartes à lancer par couleur. Probablement rien que vous avez vu dans les openings filmés. Ça, c'est des petits bouchers à gauche puis à droite. Vous allez peut-être voir des choses intéressantes tout à l'heure. Je ne les nommerai pas, je ne les lirai pas. Premièrement, on continue avec les openings à tous les samedis. Évidemment, quand il y a un set qui sort, on ouvre des boîtes un peu plus, on ouvre des pré-release kits. Sinon, on ouvre des boosters, on essaye de varier un peu. Un commentaire constructif que j'ai reçu, c'est que je m'a demandé de lire les cartes. Je vais prendre plus de temps, effectivement, pour lire les rares, au moins les rares, ou les cartes qui ont peut-être un hype dessus. C'est sûr que j'ai déjà quelques vidéos de pré-enregistrées. Je ne les reprendrai pas, mais j'en ai pris note et je vais prendre le temps de lire les rares au niveau des openings du samedi. Au niveau du mercredi, c'est toujours un peu plus chaotique les vidéos, comme vous avez vu. Ça dépend des césules de tournage, ça dépend du matériel, ça dépend de plein, plein de choses. On va continuer et on va poursuivre avec les set review. On va continuer à passer les set un à un. Il faut juste synchroniser nos tournages, nos disponibilités et les tournages, parce qu'on aime ça faire ça à deux. Puis là, on a eu un petit trip sur le Flipabox. Vous avez déjà vu une première vidéo. Ceux qui avaient regardé jusqu'à la fin ont vu qu'il y en avait une autre qui s'en venait. Donc, effectivement, il y a une autre Flipabox qui a été faite. Je vais probablement travailler là-dessus au cours des prochains jours pour poster ça bientôt. Donc, on a eu notre petite escapade Flipabox. On va continuer. Oui, les set review, on va continuer à travailler sur le Monarch. On a commencé. Vous avez vu la première vidéo de Playtest. Je m'excuse. Je voulais afficher toutes les cartes. Il y a eu un petit bug et un petit manque de ma barre de validation après. Je voyais qu'il était à la fin. Au début, il n'était pas là. Les autres vidéos, ça va être corrigé. Les cartes vont apparaître au fur et à mesure afin de vous permettre de bien suivre les parties. On a fait du 1 contre 1. On va sûrement refaire quelques 1 contre 1. Mais le but, évidemment, c'est de jouer à 4. On veut filmer des games de Commander aussi. On ne veut pas en faire le centre d'interaction. On ne veut pas le faire. On ne veut pas orienter le channel sur des parties de Commander. À moins que finalement Monarche, ça se trouve qu'on ne s'amuse pas. Mais jusqu'à là, je pense qu'on s'est bien amusé. On va orienter nos matchs sur le Monarche. On va vous faire une couple de parties de Commander. On a des decks relativement cool de Commander qui s'en viennent en travail. On va vous présenter ça. Je vais te parler. Les 7 reviews. On en a parlé. On va les continuer. Une autre idée que mon ami m'a amené. on s'estime encore quel est le bloc. En faisant les 7 reviews, en fait, quel est le bloc de Magic le plus fort dans lequel il y avait les meilleures cartes. Fait qu'on discutait. Puis la discussion s'est rendue à crime. On va faire des blocs battle. Ce qu'on va faire, c'est que dans un avenir proche, on va faire des decks avec des decks, des cartes d'un certain bloc. Probablement que le premier match-up va être un deck du bloc d'Urza contre un deck du bloc original. Du bloc original, ce n'était pas un bloc à l'époque, mais Antiquities Legend et Arabian Knight. Fait qu'on va affronter Antiquities Legend et Arabian Knight contre les Urza. On va peut-être, je ne sais pas, regarder pour peut-être mettre le core set correspondant à chacune des époques. Là, c'est sûr que le bloc original avec le Power Nine devient plus puissant. On regardera ce qu'on fera à ce niveau-là. Mais oui, on va essayer de faire des blocs battle. Oui, Nicky B. De faire des... Ouais, des decks et des match-ups avec les vieux blocs. On va continuer les deck tech au fur et à mesure qu'on va faire des decks pour différentes raisons. On va continuer d'essayer de vous les présenter. C'est probablement ce qu'il y a de plus... bien facile. Je pourrais faire une série de vidéos de deck tech avec les decks que j'ai puis juste les pitcher, mais je vais essayer de les mettre peut-être en lien avec une raison, avec quelque chose. C'est ça, un jour, mettons, pour X raisons, on va d'un grand prix à Montréal ou à Toronto. Puis je vais d'un tournoi moderne. Bien, je vous présenterai un de mes deux decks modernes. Quand on venira, là, présentement, le standard. On se concentre beaucoup sur le simple format. J'ai quand même un deck standard qu'on pourrait éventuellement filmer. Mais comme vous savez, moi, j'aime beaucoup plus le... voyons, le shield. Au niveau des tournois, j'aime beaucoup le shield puis le singleton pour jouer avec des copains. On continue les decks tech. Oui, on va faire une série de vidéos sur les fake cards. On a réussi à mettre la main sur des proxy chinoises. On va réussir à mettre leur main comme si c'était pas bien dur. On va... pour des dual LAN, on va les comparer avec les vrais Revice qui sont dans le cartel puis vous avez vu lors de la série Revice. C'est quoi les différences? Comment les notifier? On a aussi quelques-unes avec le médaillon dans le bas, là, ici. On a fait quelques tests puis le print dans le truc qui n'est pas pareil. Pour ceux qui ont vu d'autres vidéos également sur les fakes, vous pouvez l'égrainer avec... juste en le grattant. Donc, on va faire un ou six, un vidéo là-dessus. Essayez de spotter les... vous aider, en fait, à spotter les fake cards le plus possible. C'est correct, je joue avec des proxys. On joue avec certaines proxys de certaines cartes parce qu'on les double LAN. On ne veut pas. Ils restent dans le cartable puis ils bougent pas de nous. On ne joue pas avec les originaux. Pas à la valeur que ça a maintenant. Il y a d'autres cartes comme ça qui ont beaucoup de valeur. On préfère pas prendre le risque de les abîmer ou de les perdre. Fait que ça reste safe and sound. Fait que oui, on joue avec des proxys. On l'annonce. C'est une proxy. On ne fait pas de tournoi avec des proxys. C'est vraiment plus du cas où on play. Puis, on n'échange pas les proxys. Je sais qu'il y a des gens qui vendent... à leur insu, probablement. Il faut le savoir. Il faut savoir être capable de reconnaître. Il y a peut-être des gens qui ont acquis une carte pensant que c'était une vraie et qu'en réalité, c'était une contrefaite. Donc, on va faire une vidéo pour aider une ou des vidéos pour aider les gens à reconnaître les fausses cartes. Puis, c'est dur aujourd'hui parce que je remarque que je ressource une couple de simples de Dominaria que j'ai ouvert dans des boosters. Puis, quand je les regarde puis je les touche, ils ont de l'air fausses. Mais, c'est bon. On ne s'estindra pas une commune à une pièce. Mais, oui, ça va être une autre série de vidéos. Le Dollaramo Challenge que j'ai mis sur pause, que je vais probablement redémarrer. Entre le moment que je filme, que je regarde les cartes, que je poste la vidéo, il y a un membre de la communauté qui m'a flagué. Il dit, « Hey, c'est ton tronc of get. » Il dit, « C'est la carte qui est rendue la plus chère. » Ça a comme secroué un peu mes affaires. C'est effectivement vrai. Le tronc of get, il avait monté de prix. Je vais probablement, éventuellement, refaire ce petit challenge-là. Peut-être l'étendre avec des repacks. Je ne sais pas. Je vais voir. C'est toujours plaisant. Une série, éventuellement, que je veux faire aussi. Ça n'a juste pas à donner. Des random buys. Je suis toujours à l'affût d'acheter des collections ou des ventes de garage. Donc, effectivement, si jamais je tombe sur une ou des collections, soyez sûr qu'on va faire une vidéo là-dessus. Pour vous montrer ce que ça a l'air. À chaque fois qu'on va réussir à tomber sur un lot, on va prendre le temps de le filmer. Puis, on va le découvrir ensemble. Moi, j'adore. On s'entend, je ne mets pas des énormes montants sur des collections au hasard. Puis, je jette un mini coup d'œil avant le plus possible. Dépendamment du prix. Si quelqu'un me vend un lot de cartes, un lot assez intéressant de cartes. Bon, mettons, j'en ai un exemple. J'arrive, il y a une boîte comme ça. Pas se trivrer, mettons. Puis, la personne, elle me dit 10 piastres. Puis, je ne regarderai même pas. Je ne vais pas le mettre de la 10 piastres. On va faire une vidéo avec ça. Puis, ça va être bien drôle. Sinon, je pense que ça fait pas mal le tour. On continue d'essayer de mettre du contenu. Oui, on en met tous les samedis. On essaie d'avoir du contenu le mercredi également. Peut-être que ça se peut qu'il arrive une fois ou deux. Qu'on saute un mercredi. Pour le monarque, ça s'en vient. Tout est prêt. Presque tout est prêt, en fait. Ce qui manque, c'est évidemment coordonner tous les joueurs. Pour qu'ils viennent s'assurer autour de la table. tous en même temps. Je vous présente. On va faire une ronde de test. Avec nos amis ici. C'est des decks que vous avez vus. Qui ont été faits. Les deux premiers sont affrontés. On va faire un affrontement. Vraska a été féri. À un contre un. Très, très prochainement. Question de les avoir toutes faites. Mais, match à cap. J'ai lancé un appel aussi. Avec. Communauté plus proche. S'il y en a qui veulent se faire des decks. Fait que, des decks. Des, 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 complètement de nouveaux crus. À partir de plein de walkers. Puis, on voit ce que ça donne. On fait des tests comme ça. Fait que, c'est pas mal. Ça fait pas mal le tour. Encore une fois. C'est grâce à vous. Qui, de plus en plus, suivez la chaîne. Interagissez avec nous. C'est ce qui nous encourage toujours à continuer. À poursuivre. Puis, à essayer d'avoir des nouvelles idées. Si vous avez des suggestions. Des vidéos que vous aimez plus. Moins. Génez-vous pas. C'est là pour ça. Discutez avec nous. Partagez. Faites découvrir la chaîne à vos amis. On avait fait un concours à 50 abonnés. On est en train de regarder ce qu'on pourrait faire à 75 ou à 100. On va voir à quelle vitesse ça monte. Comment ça va. On va essayer de faire un autre petit quelque chose pour vous. C'est pas mal le joint. Je pense que j'ai fait le tour. Ces nouveaux commentaires. Ces nouveaux idées. C'est à partir de là qu'on est capable de développer des concepts. Des idées. Puis d'amener ça toujours un peu plus loin. Je vous souhaite une excellente journée. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada